... Nous faisons une peinture soi-disant populaire. Les gens nous cataloguaient auparavant comme naïfs, un mot qui ne me convenait pas. Pensant à populaire, je veux dire que c'est quelque chose qui vient du peuple, et qui s'adresse au peuple, puisque celui-ci peut le comprendre. Pour cela aussi, on ne peut pas qualifier notre art d'art naïf, un mot qui me choque. C'est en fait la dernière expérience de pop-up du musée, avant qu'elle s'ouvre. L'une des idées de l'expérience est de montrer qu'une peinture populaire n'est pas simplement émergée lors de l'époque coloniale, mais en fait, elle forme partie d'une longue tradition. L'idée, c'était de trouver un point d'entrée, et là-dessus, j'ai proposé une pièce qui est une interprétation d'un tribunal indigène. L'idée, ce n'était pas forcément de décorer, mais c'est de pénétrer finalement l'architecture, le Horta. En fait, la peinture populaire, c'est une peinture qui ne s'apprend pas à l'école. Tu vois, nous, on s'inspire au vécu quotidien. Donc ici, je présente Matongue Tongosa, c'est un lieu d'ambiance. Il y a deux Matongues. Le vrai Matongue, à Kinshasa, et l'autre est ici à Bruxelles. D'amener l'art vers les gens. Les gens qui sont ici depuis plusieurs années n'ont certainement pas le temps, par rapport à leurs préoccupations, d'aller voir ce qu'il y a au musée. Maintenant, l'idée actuelle, c'est le musée qui se déplace, qui vient vers les gens. C'est une idée que je trouve géniale, et je n'ai pas hésité à collaborer à cette idée. C'est une idée de la vue du Congol. Le visiteur, qui connaît très peu de la langue du Congol peut s'apprendre une bonne idée de la histoire du Congolisme et la société du Congolisme. Sous-titrage FR ?